Le droit de réponse de Cro-Blanc après cette affaire où, je vous rappelle, et vous pouvez aller voir ma vidéo, Papacito dénonce Cro-Blanc pour pédophilie et tous les dossiers sortent. En fait, ce qui se passe donc, c'est qu'il y a eu une vidéo de Papacito qui a dit qu'il avait une vidéo de quelqu'un qu'il faisait chier, d'un influenceur de droite qu'il faisait chier, où ce gars disait qu'en gros, il aimerait bien baiser des mineurs de 15 ans, moins de 15 ans. Après, il y a Cro-Blanc qui avait dit dans un live, voilà, il y a un gros influenceur qui dit qu'il a, via L. Ryan, des rushs de moi en train de dire de mineurs qu'il les briserait bien. Et cette vidéo est sortie. La vidéo est sortie, vous l'avez sûrement vue ou je vous invite à aller la voir, je ne vais pas tout répéter, donc allez voir ma capsule sur le sujet. Et Cro-Blanc plaide donc sa cause et il nous explique que c'est la faute de l'IA. Donc il nous dit, voilà, c'est une vidéo faite par IA, ce n'est pas mes propos et je vais porter plainte contre une cinquantaine de personnes. Donc moi, je ne sais pas si je suis dedans. Moi, comme d'habitude, étant votre humble serviteur, j'essaie de rapporter des propos. Moi, je dis, voilà, Papacito dit ça sur Cro-Blanc, je n'affirme pas des choses sur Cro-Blanc. Je dis, voilà, Cro-Blanc, il dit lui-même, par exemple, qu'il a regardé des contenus pédophiles, qu'il en a vu pas mal. Après, il dit qu'il n'en a eu pas tant que ça, c'est un peu brouillon, tout ça. Il dit aussi, par exemple, qu'il a beaucoup des vierges et de meufs et que ça ressemble à des viols parce que les meufs serrent les jambes. Voilà, il dit des choses comme ça. Ça, c'est lui qui le dit et moi, je fais juste le rapporter. Je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à tout ça. Il dit, par exemple, aussi qu'il y a des meufs de 16 ans qu'il trouve très fraîche et que c'est dur de se retenir. Donc, voilà, il a des propos de ce type. En tout cas, cette vidéo-là, selon lui, serait faite par IA. Donc, on va regarder la défense de Cro-Blanc parce qu'il a le droit à son droit de réponse. Sur les amis de la paix et de l'amour et de Roudoudou. Alors, les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ma réponse par rapport à un événement qui me concernerait, enfin, qui me concerne, qui fait beaucoup de bruit sur Twitter et ailleurs à cause d'une séquence vidéo qui créerait la polémique. Alors, je viens de prendre conseil auprès de mon avocat et de mon conseiller juridique. Et ils m'ont autorisé à dire des choses parce que je voulais être dans les clous. La première de ces choses, c'est que oui, j'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Énormément de femmes, plus que je ne saurais les compter. Je n'ai pas toujours été le mec le plus... Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Pourquoi ça a duré une plomb ? On va nous expliquer qu'il a eu plein de meufs. Il est toujours en train de nous expliquer qu'il a eu plein de meufs, qu'il a déviergé plein de meufs, que je ne sais pas quoi. Oh là là, on s'en fout. Sincèrement, on s'en tape. Mais bon, bref, concentrons-nous. Les gants du monde, vous me connaissez, je peux être un peu beauf, un peu grossier, mais voilà. Je ne pense avoir causé tort à aucune d'entre elles. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais tenté de séduire, ni même parlé, avec une femme mineure depuis que j'ai 18 ans. Il n'y a jamais parlé à une femme mineure. Ça, ça dénote un truc qui est assez bizarre. C'est justement, quand tu es toujours en train de penser que tu pourrais sexualiser des jeunes femmes, tu vas dire du coup, de penser qu'en fait, il ne faudrait pas du tout parler à des jeunes femmes. Pour le coup, à part si toute la vidéo, même l'image, est faite par IA, tu as bien parlé à des jeunes femmes en disant qu'elles étaient magnifiques, machin. Enfin voilà, je trouve ça cringe, mais ce n'est pas forcément condamnable. Il n'y a pas de mal à parler à des femmes, en fait, parce que quand tu parles à une femme, tu n'es pas forcément dans un rapport de sexualisation. Le problème, c'est que quand on croit que tout rapport avec une meuf qui a, disons, passé sa puberté est un rapport de séduction, on pense que pour être dans les clous, il ne faut pas parler avec des femmes. Mais tu peux parler avec des femmes de 14, 15, 17 ans, probablement. Il n'y a pas de souci, en fait, si tu n'es pas cringe, si tu n'es pas là à vouloir les baiser, comme ça se disait dans sa vidéo, où tu dis que c'est une IA, il n'y a pas de souci. Depuis que j'ai eu mes 18 ans, je ne suis sorti qu'avec des filles de mon âge ou des filles de plus de 18 ans. Voilà. Toujours. Quand j'ai un doux... Oui, ça, c'est peut-être le cas, je n'en sais rien, mais ce n'est pas le problème, en fait. Nous, ce n'est pas ce qu'on te reproche. Ce qu'on te reproche, c'est par exemple ta défense de pire hors cas. C'est par exemple de dire, voilà, les gens, la pédophilie, ils ne comprennent pas trop, tout de suite, ça cancelle. C'est dire que des vierges et une meuf, ça ressemble à un viol, qu'elle sert des cuisses, que ce n'est pas agréable pour elle et tout. C'est ça, moi, qui me gêne dans tes propos. Ce n'est pas de dire que toi-même, tu es un pédocriminel et que tu as des bébés dans ton frigo, tu vois. Enfin, je pense que personne ne dit ça, personne n'a affirmé ça et que tu vas avoir du mal si tu viens à un procès en pensant que les gens t'ont traité de pédocriminel et on dit ça alors qu'il n'y a aucune preuve de rien. et que personne ne dit ça, ça ne marche pas. Si tu écoutes sur l'âge d'une personne et que je me rends compte, après lui avoir demandé que cette personne est mineure, que ce soit un garçon ou une fille, j'interromps la discussion directement. Si tu parles à un mec ou une fille et qu'elle est mineure, tu arrêtes de lui parler, toi. C'est chelou comme truc. Tu as le droit de parler avec quelqu'un de 15-16 ans, même de 13-14 ans, on s'en fout, tu vois. Enfin, si tu n'es pas crin, tu n'es pas crin. Maintenant, deuxième chose, vous êtes d'énormes débiles. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait deux ans qu'on me menace de sortir une séquence ultra compromettante. Pour ne pas le nommer, vous a vendu une séquence plus ou moins à la pub dédiée avec de l'huile de bébé, une partousse sur l'île aux enfants avec Casimir, etc. En fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ? Une vidéo avec un mec qui est plutôt bienveillant, avec des jeunes femmes, et qui, au moment de partir, on n'a que le son, on dirait un truc désobligeant, à propos de ces jeunes femmes. OK. Vous ne vous posez pas la question de pourquoi ça sort maintenant ? Ça fait deux ans que j'en mets plein la gueule à certaines personnes. Ils attendent que la technologie IA, intelligence artificielle qui permet de modifier les voix, devienne indétectable pour sortir cette séquence. Donc voilà. Le truc, c'est du coup que la séquence serait faite par IA. La séquence serait faite par IA. Ouais, je ne sais pas. Après, on peut aller voir. Il y a quand même plein de séquences. C'est ça le problème. C'est que peut-être que, je m'en étais enfin rendu compte, mais aujourd'hui, l'IA est assez développée pour que KB dise sur ses propres chaînes, en fait, pour publier sur la chaîne de KB. En fait, l'IA, elle est assez développée pour aller publier sur la chaîne de KB et dire qu'il a vu beaucoup de contenu pédo. Elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein et que, genre, je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase. Elle est là, pédo, regardez le pédo. Mais l'hypocrisie des gens, mais l'hypocrisie, l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu, j'ai vu tous ces trucs-là. Malheureusement, j'ai même vu des contenus pédo, etc. Ouais, c'est bien fait lire. C'est bien fait ça. Publié en live sur sa chaîne. J'aimerais, franchement. Et en vrai, en vrai, pas beaucoup. Horrible, horrible, horrible. Non, il n'a pas vu beaucoup, il n'en a vu pas beaucoup. Même si c'était pas à bonne cause, t'avais cherché. De toute façon, je t'attends de la baisser à l'opperie. En fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédo et tout. Mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer au pédo. Et bien, j'étais tombé sur des vrais sites pédo, en fait. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles. Petites filles. Genre. Voilà, c'est pour ça qu'on voit que c'est de l'IA parce que là, il y a eu une erreur de tonalité de voix. C'est pour ça que c'est de l'IA, en fait. Ça aussi, c'est de l'IA, par exemple. Il y a une IA qui est venue faire un live de KB et qui a publié sur son compte. Simone de Beauvoir, de lui ramener des gamines de 13 ans pour les dévierger. Et quand tu dévierges une meuf, je veux dire, moi j'ai déjà déviergé des meufs, ça ressemble plus à un viol qu'à autre chose. Quand tu dévierges une meuf, d'accord ? Donc, il a violé des gamines de 13 ans toute sa vie. Alors, s'il te plaît, Sartre, j'ai pas trop envie de lire un pointeur. Non mais, au-delà de ça. Alors, bon, il y a une réaction intéressante de la part de Zioclo et Psyo au fait que, visiblement, Kroblanc... Et c'est aussi une IA qui fait Dany Caluga, c'est pour ça qu'il a cette voix un peu bizarre, en fait. C'est que l'IA n'est pas si bien faite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à s'y méprendre, quand même, l'IA. Kroblanc a déviergé de nombreuses femmes dans sa vie. Mais on va revenir sur ces histoires de déviergears, vous allez voir. Et du coup, donc, Dany expliquait ça en stream, comme quoi ça l'avait fait rire. Et voilà pourquoi Kroblanc a porté plainte. Effectivement, quand tu dévierges une meuf, ça ressemble... Enfin, c'est pas du sexe normal, en fait. Tu vois que la meuf, elle est crispée, elle serre les cuisses, etc. C'est pas agréable pour elle, généralement. C'est pas agréable pour elle, voilà. Donc ça, j'imagine aussi que ça et toutes les autres séquences, en fait, c'est de l'IA, quoi. Après, c'est comme la séquence où il dit que, voilà, à 16 ans, cette meuf est fraîche et tout. Je pense que c'est de l'IA, ouais. Une séquence, en gros, il y a deux secondes, deux sons qui sont répréhensibles. Moralement, parce que vous êtes des doubles débiles, vous confondez l'immoralité, enfin, ce que vous qualifiez, vous, d'immoral, avec l'illégalité. Encore une fois, non, non, mais attends, 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 ça, c'est vraiment les mecs qui essaient de se sauver en luttant contre ce qu'on appelle un homme de paille. Personne n'a dit que Cro-Blanc avait été un pédocriminel et que ce qu'il faisait était condamnable. Je crois que personne n'a dit ça. Par contre, oui, moralement, quand tu passes ton temps à dire que les Noirs et les Arabes sont des dangers pour nos filles parce qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs, c'est qu'en fait, quand tu vois une meuf de 16 ans, t'es là, c'est dur de se retenir, machin et tout. Et si ce qu'il dit dans la vidéo n'est pas fait par IA, c'est-à-dire qu'il pèserait bien une meuf qui a l'air d'avoir 13-14 ans, je suis désolé. Mais même si ça ne va pas forcément être condamné par un juge, moralement, ça fout quand même un coup au personnage Cro-Blanc qui la ramène à toutes les sauces sur toutes les histoires dégueulasses qu'on voit sur Terre. Parce qu'en fait, il prend toutes les histoires dégueulasses, il sélectionne, s'il s'est fait par des Noirs et des Arabes, il présente ça en disant que c'est la faute des Noirs et des Arabes, et si c'est fait par des Blancs, il n'en parle pas. En gros, c'est ça ce qui se passe. Et donc si on sait au final que ce type, moralement, est dégueulasse, c'est quand même important de le savoir. C'est comme quand il envoie à une meuf le truc avec la discussion, je vais vous la retrouver. Hop, 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 hop. Ouais, cette discussion-là, il parle à une meuf, il dit c'est toi ça, et elle répond oui, pourquoi ? Genre pourquoi ? Bah, pourquoi tu me demandes si c'est moi ? Parce que j'ai grave envie de te mettre en laisse depuis que j'ai vu cette vidéo. Réponds, bah j'ai presque 21 ans et ta femme, elle en pense quoi ? Ma femme, la mère de mes enfants, t'es plus avec ? Bah, si on était toujours amoureux, je pense qu'elle serait super vénère que tu m'envoies une vidéo comme ça, et elle trouverait ça encore plus vénèrement que tu demandes ce qu'elle pense du fait que j'ai envie de t'enfoncer ma queue dans la gorge PTDR. Bah, je suis désolé, savoir qu'en fait, ce mec envoie ça, bah, ça casse encore une fois cette image de, oui, la droite, la droite des valeurs, machin, les proches chevaliers face aux barbares noirs et arabes qui respectent pas leur femme. En fait, ce type n'a aucun respect pour rien. Bah, c'est quand même important de le savoir. Et c'est pas... Enfin, après, peut-être que c'est une IA, encore une fois, peut-être qu'en fait, toutes les personnes qui te balancent, là, en même temps, c'est tous des IA. Il faut nous le dire, hein, est-ce que c'est des IA ? Je n'ai promis rien d'illégal dans ma vie en termes de femmes. Jamais ! Je ne suis même jamais sorti avec une fille de moins de 18 ans. Jamais ! Jamais ! Voilà. Donc, forcément, une plainte globale va s'en suivre. Mon avocat est en train de préparer toutes les pièces, bien entendu. Je pense que la première plainte va concerner une cinquantaine de personnes, au bas mot. Et je vais leur prendre des sommes conséquentes à chacune d'entre elles. Et bien sûr, les organisateurs des menaces... Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs qui sortent. Il répond que sur un truc. Première chose du gars qui souvent noie le poisson. Il répond que sur un truc. Sur ce truc où il répond, il répond sur quelque chose que personne n'a jamais dit. C'est-à-dire que c'était un pédocriminel qui avait commis des choses illégales. Personne n'a dit ça. Donc, il arrive, il dit, ouais, moi, je n'ai jamais fait et vous ne pouvez pas le prouver. Oui, on ne peut pas le prouver. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Je n'en sais rien, en fait. C'est improuvable, en fait, et personne n'a dit ça. Nous, on a réagi à une vidéo et à plein de vidéos autour. Et donc, voilà. Moi, le truc, c'est que là, la vidéo de KB, le problème, c'est qu'il parle de plainte. Mais moi, je ne sais pas si cette vidéo, c'est KB qui l'a fait ou si c'est une IA qui l'a fait. Parce que vous savez que les IA, aujourd'hui, elles sont très expérimentées. Et donc, je ne sais pas. En fait, KB, je ne sais même pas s'il existe encore. C'est ça, le problème. C'est que si ça se trouve, le mec qu'on voit, ce n'est plus KB. Aujourd'hui, avec les IA, je ne suis pas capable de savoir si ce mec, c'est KB ou pas. Et donc, je suis bien embêté parce que je ne sais pas comment commenter cette vidéo. Je ne sais pas si la plainte aura lieu. Parce que voilà, c'est peut-être une IA. C'est ce mec qui est peut-être une IA. ...du recel de matériel audiovisuel et aussi des falsifications et des modifications qui auraient pu être apportées. Parce qu'à partir du moment où tu diffames quelqu'un, il faut apporter les preuves de ta diffamation. Et si une des pièces a été modifiée, c'est production de faux. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Parce que quand tu nuis à la réputation de quelqu'un et que son métier est basé sur sa réputation, avec des fausses preuves fabriquées et de la diffamation, ça commence à devenir, à ressembler à une entreprise de destruction calculée, préméditée. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas lui qui a sorti la vidéo et qui l'a filée à on sait qui, que ça ne fait pas le principal instigateur de cette affaire. Comme je vous le répète encore une fois, je ne sais pas qui parle de Papacito, vous pensez ? Je ne capte pas exactement de qui parle. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quelqu'un aurait une IA capable de falsifier assez parfaitement quelque chose ? Parce qu'il n'y a pas d'aberration sonore dans la vidéo. C'est-à-dire que quand vous avez une vidéo par IA, des fois elle est un peu trahie par des espèces d'aberrations sonores, de petits trucs, de petites choses qui ne devraient pas être là. C'est-à-dire que là, par exemple, si la vidéo, il y a un fond, vous entendez la rue au fond. Donc si vous faites une coupure et que vous voulez rajouter une voix, ça peut faire des petits artefacts un peu dégueulasses sur le son. Dans ce cas-là, il faudrait arriver à faire la voix de Cro-Blanc en IA, puis la réenregistrer dans la rue. Le problème de faire ça, c'est qu'étant donné qu'il y a un début de vidéo au début, il faudrait parfaitement arriver à refaire la voix de Cro-Blanc, le dialogue avec les meufs, à le calquer sur la vidéo du début, et que ça continue comme ça derrière en laissant le bruit de fond de la rue. C'est possible, peut-être, je ne sais pas, mais ça me paraît extrêmement compliqué. Donc quelqu'un se fait chier, comme jamais, pour juste les deux secondes de la vidéo à la fin, où il dit des dingueries, certes, mais des choses qu'il dit déjà plus ou moins dans ses lives. C'est-à-dire qu'on a vu plein, 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 plein d'autres extraits de lives, où il dit des trucs comme quoi, voilà, les meufs de 16 ans, elles sont bonnes, machin, il faut se retenir. Où il dit qu'il a vu plein de contenus pédo, enfin, pas beaucoup, pas beaucoup, il dit, mais voilà. Où il a vu des comptes du pédo, enfin, il y a quand même plein de choses qui font dire qu'en fait, cette vidéo, elle ne sort pas particulièrement de ce qu'il fait habituellement. Donc si le mec se faisait chier à avoir une IA de zinzin comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un truc, si son but, c'est de le mettre dans la sauce Cro-Blanc, pourquoi il ne fait pas un truc plus vénère pour le mettre encore plus dans la sauce ? Ça, je ne comprends pas trop pourquoi il ferait ça comme ça. Encore une fois, c'est un peu infalsifiable, c'est-à-dire que je suis incapable de prouver que c'est une IA, je suis incapable de prouver que ce n'est pas une IA, ce truc-là. Et comme toute vidéo Internet, parce que c'est très très compliqué d'aujourd'hui dire, ah bah tiens, ce truc n'est pas une IA, à part si tu as tout le sourcing de la vidéo. Or, on n'a pas tout le sourcing de la vidéo. Il faudrait savoir d'où elle vient, il faudrait demander au mec qui l'a postée, essayer d'avoir les métadonnées, des choses comme ça, mais ce n'est pas évident. Et Gros Blanc n'a pas fait, en tout cas ne sort pas le travail non plus, je ne sais pas s'il l'a fait, mais s'il a les résultats, s'il voulait mettre en PLS tout le monde, il aurait sorti, regardez les métadonnées, montre bien que c'est une fausse vidéo, que ça n'a pas été tourné à ce moment-là et tout. Or, il ne l'a pas fait. Donc, j'aimerais bien avoir la suite de tout ça. Chevalier Blanc, ça c'est une certitude, qu'il l'est d'ailleurs, c'est très facile de parler. Des plaintes vont suivre, et ce qui est certain, ce que je sais déjà, c'est que je vais prendre beaucoup d'argent à quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui est prêt d'ailleurs à vendre ses valeurs pour de l'argent, et qui n'en est pas à sa première affaire de diffamation et de harcèlement public. Passons à la vidéo. D'accord, d'accord, mais je ne suis toujours pas de qui parle, de personnes qui aiment beaucoup l'argent et qui est déjà dans sa affaire de diffamation et de harcèlement public. Je ne sais pas exactement de qui parle. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ça ne me convainc pas particulièrement comme truc, je ne sais pas vous. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada